Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe tout ? Ça veut dire qu'il existe des planètes sur lesquelles il n'y a pas encore de vie, et il y en aura dans le futur. Ça veut dire qu'il y a des planètes à un instant T, tout ça à un instant T. Sur les planètes sur lesquelles il y a la proto-vie qui s'installe, la première amib, comment on appelle ça ? Les premiers éléments, les premières briques de vie, donc pas forcément encore la vie. Puis ensuite, la première amib ou vie monocellulaire, etc. Et puis ailleurs, pluricellulaire mais basique, et puis ailleurs, le premier insecte, et puis ailleurs, le premier microbe avant ça, et puis insecte. Et puis voilà, partout à travers l'univers, il existe en fait toutes les étapes, depuis le néant, depuis rien du tout, enfin depuis même on peut dire la formation des étoiles, jusqu'à, en incluant au passage le stade d'évolution de notre humanité, un peu avant, un peu après, etc. etc. à travers tout le cosmos, jusqu'à une ou des civilisations qui est atteinte à un tel niveau d'évolution, on va dire ça comme ça, qu'elle s'auto-dématérialise, si on veut, enfin je ne sais pas si c'est auto-dématérialiser, mais en tout cas, qu'il arrive à un tel niveau, voilà, que le niveau physique n'est plus utile, et elle retourne comme ça, enfin retourner ce n'est pas vraiment le bon terme, mais pour l'instant on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, pardon, elle retourne à la conscience. En réalité, ce n'est pas vraiment un retour, parce que la conscience, tout ce qui existe, moi, vous, le téléphone, tout ce qui existe, c'est la conscience qui s'est matérialisée, donc il n'y a pas de séparation entre la création, enfin en tout cas le monde matériel, et la conscience, tout est conscience, d'accord ? Donc dire que cette civilisation qui aurait tellement évolué, qu'elle retourne, qu'elle en soit à un stade tellement avancé, qu'elle n'a plus rien à faire en fait dans le monde physique, et qu'elle retourne à la conscience, ce n'est pas juste, parce qu'elle n'a jamais quitté la conscience, on ne peut pas quitter la conscience, enfin on ne peut pas quitter la conscience ? Ouais, c'est une autre question. Voilà, donc il faut garder en tête comme hypothèse que possiblement tous les stades de la vie, si on veut, de l'apparition et de l'évolution de la vie, existent. Si on se met ça dans la tête, on est moins perturbé, on est moins surpris, on est moins, oui, voilà, par le fait qu'il y ait de la vie ailleurs, numéro un, bactérienne, animale, végétale, à tous les stades, sur différents endroits, et jusqu'à de la vie suffisamment intelligente, plus intelligente que nous, pour venir nous visiter. Donc ça, je pense qu'il faut se mettre ce paradigme-là dans la tête, pour maturer et pour être prêt à toutes les éventualités qui, c'est mon sentiment, mon intuition, en réalité, de fait, existent quoi. Toutes ces étapes-là, à travers l'immensité du cosmos et de toutes les occurrences que représentent les exoplanètes qu'on découvre par centaines, par milliers, depuis qu'on sait qu'elles existent, voilà, toutes ces occurrences-là, en fait, renferment la potentialité que je viens d'exprimer, qu'il y ait de la vie, enfin, avant la vie, jusqu'à tout le cours de la vie, depuis avant la vie, jusqu'à ne plus avoir besoin de la vie, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !